Alors avant de vous balancer la vidéo comme ça, sans explication, c'est un nouveau format que j'essaye et qui est bien plus écrit et travaillé. J'aimerais amener du fond sur les vidéos de la chaîne, car c'est quelque chose qui manque à mon sens sur les vidéos, que je peux vous proposer d'habitude. Ce format il s'appelle Nanikoré, il a pour but de présenter des personnages qui me plaisent vraiment beaucoup, qui m'ont marqué pour différentes raisons ou qui ont eu un impact sur la japanimation. Pour vous expliquer, ça ressemble vraiment beaucoup aux icônes de Iconoclast, que je vous recommande très fortement, et c'est très clairement ma source d'inspiration pour ce format. Mais bon, toutefois, lui se concentre sur des personnages mythiques, qui ont marqué la peau culture, et moi ce sera juste des préférences, et ce dont j'ai envie de parler. Évidemment, si Icon trouve que le format est bien trop similaire au sien, je me l'appellerai, je changerai carrément la forme, et on trouvera bien sûr une solution. Bref, je vous laisse avec la vidéo, et on se reparlera en fin de l'épisode. A tout à l'heure. Voyageant à travers le monde dans le simple but d'utiliser un maximum de fois son sort d'explosion, elle est une jeune fille de 13 ans sur-excité et fanatique d'explosion. Personnage adulé par des millions de fans ? A tel point que sa renommée en est devenue internationale. Vous l'avez compris, aujourd'hui, pour ce premier épisode de Nani Koré, on parlera de l'explosive mais mignonne, Megumin. Megumin est un des personnages principaux de l'oeuvre Konosuba. Oui, oui, on se contentera de Konosuba pour la vidéo, car le nom original de l'oeuvre est beaucoup trop compliqué. Donc, Konosuba, c'est écrit par Natsume Akatsuki, et à la base, c'est un light novel. Un light novel au Japon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un roman destiné à un jeune public. Ce light novel fut un véritable succès, et du coup, il a été adapté sous plusieurs formats. Manga, animé et même jeux vidéo, et tout ça, ça a eu un énorme impact sur le monde de la japanimation et des isekai parodiques. Pour en revenir à Megumin, elle est doublée par Ri Takahashi, désolé pour son nom, qui n'est pas une doubleuse inconnue, car rendez-vous compte, elle a doublé Mache de Fate Grand Order, Takagi de Karakai Zonotakagi-san, Emilia de Rosero, et puis plein d'autres personnages par-ci par-là. Cette jeune héroïne est vêtue d'une tenue de sorcière, ainsi qu'un cache-oeil qu'elle porte juste pour le style, même si elle affirme qu'il scelle son immense pouvoir. Et donc, en tant que fière comédienne, elle joue son rôle jusqu'au bout, en retirant son cache-oeil dans les moments difficiles. Parlons un peu de son histoire maintenant, Megumin, c'est une archimage. Et en plus de ça, elle est descendante du clan des démons Écarlate, une espèce humanoïde puissante, qui possède des cheveux noirs et des yeux rouges. Quand elle était encore enfant, Megumin s'est faite sauver par une autre magicienne qui utilisait la magie explosive. Depuis ce jour, notre aventurière a décidé de devenir une archimage, experte en cette magie. Comme dit dans l'introduction, Megumin est hyper réputée pour ses explosions, et savoir que sa passion pour ces dernières viennent d'une de ses mésaventures, et je trouve assez amusant. Par la suite, elle rentre dans l'académie de magie. Elle lui montrera des compétences exceptionnelles, ce qui va lui permettre d'avoir son diplôme très très rapidement. C'est d'ailleurs là-bas qu'elle rencontrera Yun Yun, la fille du chef du village de Crimson Demon. Yun Yun est un personnage avec qui Megumin sera toujours en rivalité. Megumin affirmera qu'elles sont de simples connaissances, bien que cela saute aux yeux que leur relation cache une forte amitié. De plus, Megu est totalement sans gêne avec la jeune fille à forte poitrine, qui assez malheureusement perdra systématiquement les mini défis qu'elle se lance. Megumin n'hésitera pas à profiter de la naïveté de cette dernière, pour lui voler de la nourriture, car ses parents n'avaient malheureusement pas les moyens d'en acheter. Donc, on se rend assez facilement compte que Megumin est un personnage qui semble très mignon, mais assez capricieux, qui n'a pas peur d'embêter ses camarades pour arriver à ses fins. Mais bon, c'est un peu pour ça qu'on l'aime. Et donc, une fois son diplôme acquis, elle part pour la ville d'Axel. Là-bas, elle y fait la rencontre de Kazuma, notre ikikomori préférée. Elle désirera tellement rejoindre le groupe de Kazuma, qu'elle le suppliera, car personne ne veut d'elle. Et vous allez me dire qu'il est assez étrange qu'un personnage aussi puissant, se fasse rejeter de la sorte. Mais évidemment, Konosuba, c'est une parodie, et donc pour rajouter un décalage au personnage et à l'œuvre entière, Megumin ne peut utiliser qu'une seule explosion par jour, avant d'être totalement paralysée. Évidemment, ce petit problème, ce point faible du personnage, a entraîné pas mal de doujins créés par les fans, assez salaces, dont va se passer aujourd'hui. Et donc, finalement, elle va rejoindre le groupe de Kazuma, et elle obtiendra le titre de folle aux explosions, suite aux nombreuses catastrophes qu'elle va créer avec sa magie. On a évoqué tout à l'heure la personnalité de Megumin, mais attardons-nous un peu plus sur le sujet maintenant. Megumin a une personnalité plutôt enjouée, et a des tendances chounibyo comme le reste des villageois de Crimson Daemon. Contrairement à ce que j'en aurais pu penser tout à l'heure avec Yunyun, Megumin tient à ses amis, ainsi qu'à sa famille, et est donc très très protectrice. Elle n'hésitera pas à les défendre lorsqu'ils sont menacés ou insultés, et elle peut devenir particulièrement incontrôlable quand on la met au défi, ou pire encore, quand on critique sa magie. Non seulement elle est folle de ses pouvoirs, mais également elle déteste qu'on la compare à une Lolita, à cause de son apparence qui est vraiment enfantine. Bon, malgré tout ça, Megumin reste un personnage très très intelligent. Bien qu'elle n'ait que 13 ans, elle finit quand même première de sa classe à l'académie devant Yunyun, et ce n'est pas rien. Toutefois, elle a un gros problème de capacité à garder son sang-froid, notamment au moment de lancer un sort, à cause de sa magie explosive qu'elle chérit plus que tout. Elle invente d'ailleurs une contrainte à sa magie, qui indique que si elle n'utilise pas au moins un sort d'explosion par jour, elle finira par mourir. En réalité, Megumin n'a pas vraiment de but, si ce n'est qu'utiliser des sortes d'explosions de plus en plus puissants. Cependant, elle éprouve un grand bonheur à partager l'apprentissage de sa magie explosive. Son bonheur est au maximum lorsque Kazuma accepte de devenir son apprenti pour lui aussi maîtriser la magie explosive. On peut constater aujourd'hui que Megumin, ainsi que plus globalement Konosuba, sont devenus de véritables piliers de l'animation japonaise. Véritable emblème du isekai, mais aussi de la parodie, notre petite princesse de l'explosion, a su donner un nouveau souffle aux light novels ainsi qu'aux animés. Megumin est clairement l'un des personnages les plus appréciés de l'oeuvre, mais aussi l'une des waifu les plus populaires du monde. Mais prenez garde car la lolis n'est jamais loin. Elle n'a pas forcément révolutionné le genre, mais a su marquer les esprits à sa manière et je crois bien, mes chers amis français, que l'on n'a encore rien vu. Bref, voilà, c'est enfin terminé. Si tu l'as apprécié, plus que d'habitude, je t'invite à mettre un pouce bleu car c'est un nouveau format et qui forcément aura un public plus petit je pense. Et donc là, ton pouce bleu sera vraiment très utile pour me soutenir. Sachez que cette vidéo, elle a été écrite en avril 2019. Donc il y a maintenant plus d'un an et un mois. Et l'enregistrement audio, lui, date de janvier 2020. Donc rendez-vous compte, c'est une vidéo qui a été faite sur beaucoup beaucoup de temps et ça a été un peu laborieux. Mais finalement, grâce au confinement, on a pu y mettre un terme et la réaliser. Donc pour ça, je veux vraiment remercier Iron qui a clairement écrit la vidéo étant donné que c'est un gros fan de Megumin et de Konosuba en général. Et également un gros merci à Manex qui a fait la première partie du montage que j'ai refait derrière, mais qui en gros fait la base du truc. Et ça en janvier justement, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec l'audio. Et c'est finalement pendant ce confinement que j'ai refait la vidéo de A à Z ou du moins en grande partie. Bref, un grand merci à eux deux. Et donc maintenant, vu que la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me partager votre avis. Et aussi, vous pouvez voter en haut à droite entre trois futurs personnages que je présenterai ainsi dans une période encore indéterminée. Il y a le choix entre Yato de Noragami, Trafalgar Dilo de One Piece, et enfin une femme, ou plutôt une fille, Misaka Mikoto de la série des Toharu. A vous de choisir, vous avez la fiche en haut à droite. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada